Salut, c'est Boisdin et je vais vous parler de Enormous. Enormous est sorti en janvier 2017 en France, édité par Ankama au label 619, le label dirigé par Ron, l'auteur de Motherfuckers et plus récemment Puta Madre. Donc gage de qualité que Ron ait choisi d'éditer Enormous en France, car à la base c'est un comics qui a commencé en 2012 je crois, scénarisé par Tim Daniel et dessiné par Mehdi Chegour. Ne cherchez pas le nom de ces deux auteurs sur internet, ils n'ont pas fait grand chose d'autre, à part Tim Daniel qui a scénarisé une encyclopédie de A à Z de Walking Dead. J'ai été attiré par Enormous. J'ai été attiré par Enormous d'abord à cause du dessin. Alors que d'habitude je déteste le style de dessin réaliste, trop réaliste, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser aux comics, ça va maintenant j'aime bien, j'ai compris les différences de style, il y a des auteurs qui me plaisent plus que d'autres, j'arrive à voir les subtilités dans le dessin du comics, mais par contre des trucs comme Largo Winch, Bug Danny, ou voilà des trucs comme ça, ça passe pas du tout. D'ailleurs même, on a déjà parlé de Black Sad sur cette chaîne, et bah par exemple si Black Sad ça avait été des humains, les héros dans la bande dessinée, et bah avec le style de dessin plutôt réaliste de la BD, et bah je suis sûr que j'aurais pas aimé Black Sad par exemple. Mais là dans Enormous, il y a des Keiju, des gros monstres, donc c'est ça qui m'a attiré, donc sans réfléchir, je l'ai prise et je l'ai lu. Et pour continuer sur le dessin, je suis un poil déçu, car effectivement Medicegur dessine super bien les monstres, et même tout ce qui est organique, donc la faune, la flore, et aussi les bâtiments, tout ça, mais par contre dès qu'on touche aux humains, qu'ils touchent aux humains, et bah y'a un truc qui va pas. J'ai un peu de mal à expliquer pourquoi, mais ce que je peux dire déjà, même en parlant de la faune, la flore, les bâtiments, et aussi les humains, c'est que tout paraît très fixe, y'a pas de mouvement, on dirait des photos, on ressent aucun mouvement. Donc je vous montre des exemples pendant que je dis ça, et je pense que c'est dû au fait qu'ils mettent beaucoup de lumière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc les lumières sur les coins des personnages, et aussi sur les plis des vêtements, etc., qui contourent tous les objets, pas que les personnages, ça peut être aussi les bâtiments, les voitures, la faune, la flore, les monstres, une espèce de liserée de lumière blanche, qui contour à quasiment tout ce qu'il fait, et bien ça, ça donne l'impression qu'il y a un espèce de flash, ou de spot, constamment dirigé sur les personnages, ou derrière eux, qui fait qu'on a l'impression de voir des photos. Déjà ce premier point me gêne, et par rapport aux personnages, j'arrive pas à ressentir leurs émotions, et parfois je les trouve même mal faits, dérangeants, dérangeants, voilà c'est sale mot, comme par exemple, je sais pas si c'est un rapport, mais la vallée dérangeante, vous savez cette théorie qui dit que plus un robot ressemble à un humain, plus ses petites imperfections vont nous sauter à la figure, et vont nous paraître horribles, dérangeantes, immondes, et bien je suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas, j'ai beaucoup de mal avec la façon dont Mehdi Tchégour dessine les humains. Y'a peut-être un autre côté qui me dérange, c'est le surplus de détails, trop de détails, tu le détailles, on sait plus où donner de la tête, y'a vraiment beaucoup de détails dans son dessin, ce qui peut être bien justement pour les décors, la faune, la flore, et les monstres, les gaijus, les kaijus, mais c'est pas toujours à son avantage. J'espère que vous avez compris ce que je reproche au dessin de Enormous, qui reste quand même, attention, très bien exécuté, très bien fait, très joli, chaque case est une peinture, mais moi personnellement, les différents points que j'ai abordés avant, me dérangent. Le scénario, vous l'avez compris, déjà y'a des gros monstres, et des humains bien sûr, parce que j'en ai parlé avant dans la partie dessin, donc si vous mettez les monstres et les humains ensemble, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des monstres qui bouffent les humains, et les humains qui essayent de survivre, de sauver leur peau, donc c'est plutôt classique. Alors la BD commence par trois personnages, donc deux enfants et un homme, dont un parle espagnol, ce qui fait qu'on a la moitié des bulles en espagnol, ce qui déjà je trouve, est pas un très bon choix, pour rentrer dans un scénario, le fait que la moitié des bulles des premières pages, on les comprenne pas. Mais bref, on voit ces trois personnages rentrer dans une espèce de truc organique, un tunnel organique, et puis ils arrivent à un endroit où il y a une espèce de champignon organique, un truc extraterrestre, on sait pas trop qui est là, et qui les bouffe, et ils se transforment, et pouf, fin de ce premier chapitre. Enfin, pas tout à fait, avant la fin du chapitre, on découvre des gens importants, vraisemblablement à Washington D.C., qui découvrent ce truc via les photos d'une joggeuse, qui a pris cette espèce d'entité champignonesque chelou, qui prend possession des humains, bref, et ils sont inquiets, puis pouf, fin du chapitre, un an plus tard. Bim, des gros monstres, de toutes sortes, de toutes formes, qui ressemblent à des lézards, des insectes, des chauves-souris, attaquent les grandes villes aux Etats-Unis. Coincée dans les bouchons avec une amie, Hélène Grace, le personnage qu'on va suivre quasiment pendant toute cette bande dessinée, veut aller en ville pour sauver sa mère, qui est dans une maison de retraite, et qui a sûrement des problèmes avec tous les monstres qui sont là-bas. Donc, elle y va, à pied, et c'est là qu'il va se passer plein de choses. Elle va se faire attaquer par des monstres, elle va retrouver sa mère, elle va rencontrer d'autres personnes, elle va en apprendre plus, on va en apprendre plus sur ce qui se passe, et heureusement qu'on en apprend un petit peu plus au bout d'un moment, car j'avais du mal à rentrer dans cette bande dessinée, car on était vraiment projetés dans le truc comme ça. Déjà, comme j'ai dit au début avec les personnages qui parlent à moitié espagnol, puis là, cette jeune fille qu'on ne connaît pas, elle veut aller sauver sa maman qu'on ne connaît pas non plus, il va leur arriver des trucs, et on va vraiment mettre du temps à rencontrer des nouveaux personnages, à comprendre, savoir quelques petites bribes de ce qui se passe, qui sont ces monstres, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. En gros, tout comme le dessin, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le scénario, mais au bout d'un moment, vers la moitié de la bande dessinée, quand même, mais bon, vers la moitié, j'étais enfin hypé un petit peu, en tout cas, j'avais plus envie de fermer l'album, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. Et à la fin de ce premier tome, on apprend un gros truc supplémentaire, qui va quand même nous donner envie de savoir la suite, donc quand j'ai fermé cette BD, je me suis dit, c'est pas foufou, mais si tome 2 il y a, et à mon avis il y aura, car il est sorti aux Etats-Unis, eh bien, je l'achèterai quand même pour savoir la suite. Le découpage, eh bien, comme le reste, il ne transpire pas l'originalité, il n'y a pas vraiment de truc foufou, vu le style de dessin, forcément, il y a beaucoup de pleines pages, il y a même une seule double pleine page, donc il faut tourner la BD comme ça. C'est le seul truc un peu original, avec, je vais essayer de vous la mettre, une page toute floue, où on est dans la vue d'un personnage, qui vient de se faire un petit peu bousculer, et qui voit flou, du coup. Donc ça, c'était une bonne idée, c'est une bonne idée, mais sinon, à part ça, à part ces deux choses-là, et les pleines pages, il n'y a pas beaucoup d'originalité dans cette BD, niveau découpage, et pourtant, avec un truc comme ça, avec des monstres, j'aurais bien vu des monstres dépasser des cases, avec soit leur gueule, soit leur patte, etc., il y avait des choses à faire, mais non, donc c'est dommage. Mais grosso modo, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur cette BD, que ce soit dans le dessin, ou dans le scénario, qui est quand même plutôt classique, c'est de la survie, avec des humains, qui essayent d'échapper à des monstres, ils ne savent pas trop ce qui se passe, et j'espère qu'on en saura plus après, mais c'est plutôt classique. Après, si vous kiffez le genre, si vous kiffez la survie, les gros monstres, les kaijus, là, du coup, je vous le conseille, vous allez prendre votre pied sur tout niveau dessin, parce que les monstres sont vraiment très bien représentés, très bien dessinés, il y a de très bonnes idées. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les monstres chauve-souris, qui m'ont énormément plu, bon, c'est peut-être parce que je suis fan de Batman, j'aime beaucoup les chauve-souris, j'en ai une tatouée sur l'épaule, mais les monstres chauve-souris, voilà, vous savez ce que je pense de Enormous. Si vous l'avez lu, donnez-moi le vôtre dans les commentaires, si vous ne l'avez pas lu, j'aimerais au moins avoir votre avis sur le dessin, étant donné que je vous ai mis des extraits, si vous pensez comme moi par rapport au fait que c'est figé, etc. Et sinon, likez la vidéo, partagez-la, et mangez des frites. Sous-titrage ST' 501